Pays-Bas, pas Pays-Bas, le statut de favori de l'Argentine s'est largement confirmé. Direction le prochain tour, place au deuxième quart de finale, Espagne-Brésil. Une autre nation européenne contre une autre nation sud-américaine. Les amis, à vos commentaires, et pensez à lâcher le petit pouce bleu, ça prend deux secondes et ça m'aide toujours. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mise à jour de ma liste de l'équipe de France pour défendre le titre au Qatar. J'avais réalisé une liste un mois en arrière avec l'aide du site de l'équipe. Seulement, depuis, les choses ont évolué. De nombreux joueurs sont blessés, mais surtout forfaits pour l'événement et dans presque tous les secteurs de jeu. Le sélectionneur a vraiment la lourde tâche de trouver les éléments capables de compenser les absences. Je vais me remettre dans la peau de Deschamps en justifiant mes choix et en partant du principe que 26 joueurs seront sélectionnés. 26, la FIFA en donne la possibilité. Faites-moi aussi la mode dans les commentaires, comme ça on pourra comparer un petit peu et c'est parti. Pour les gardiens, pas de surprise logiquement. Hugo Lloris, qui avait déjà participé à la Coupe du Monde 2018. 4 ans plus tard, son niveau est en deçà de ce qu'on a l'habitude de voir, mais il reste correct. Normalement, je passerais Meignan au-dessus de lui, sauf que Meignan est blessé. Ça risque d'être trop juste et il y a des chances de ne pas le voir à 100%. Par contre, bien sûr, s'il l'est, je le passe en numéro 1, Yoris en deuxième. En deux, dans la foulée, j'ai envie d'appeler un certain Steve Mandanda qui est intéressant à Rennes. Il a 37 ans et jouera certainement son dernier mondial. Ensuite, et là on part dans l'optique que Yoris et Mandanda sont sélectionnés pour les deux premiers choix. Ma première surprise se nomme Brice Samba. Alors certains vont me dire directement, t'es chevin, tu tiens pour le Racing Club de Lens et tu prends Brice Samba. J'avoue, je ne vais pas me cacher. Pour autant, objectivement, il réalise un début de saison incroyable. Le portier d'en soi détient le meilleur nombre de clean sheet derrière Donnarumma en Ligue 1. Il est en plus excellent à la relance, un très bon jeu au pied. Alors son rôle serait minime, certes, sauf qu'il s'intégrerait parfaitement au groupe. A la fois pour apporter de la sérénité, mais du caractère également. Par contre, on sait que Deschamps est très conservateur, donc très peu probable. C'est ma liste. Place aux défenseurs avec premièrement l'indispensable, j'ai envie de dire, Raphaël Varane. En étant sur le coup d'une blessure, il y a quand même des chances qu'il soit de retour à temps. Sans lui, en revanche, il y a matière à être inquiet. On va croiser les doigts et enchaîner désormais avec Kipembe. C'est vrai qu'il manque de temps de jeu sur les derniers matchs du Paris Saint-Germain, pour les mêmes raisons. Or Presco peut se porter en un véritable patron de la défense. C'est un vrai leader, solide. On a pu le voir à plusieurs reprises, notamment lors de la campagne désastreuse au mois de juin dernier. Sinon, parmi les centraux au profil similaire, quelqu'un de moins habitué aux sélections, William Saliba. Impossible de se passer de lui. C'est la grosse révélation du début de saison avec Arsenal. A tel point que certains le considèrent comme le meilleur axial de première ligue du moment. Dans un système à 3 comme à 4, il peut se positionner à droite dans la charnière. Une phrase que je peux reprendre à l'identique pour un certain Jules Koundé. Il n'a pas vraiment convaincu à chacune de ses apparitions, mais c'est peut-être pour une raison. Celle du fait que Sélectionnaire est passé dans un schéma à 3. En tant que piston droit, il faut tout simplement arrêter. Il n'est pas fait pour jouer ce rôle. Néanmoins, au Barça, il est performant lorsqu'il s'agit d'évoluer dans une défense à 4. En tant que défenseur central droit, voire latéral droit simplement. En parlant de latéral, à gauche en 2018, Lucas Hernandez occupait le couloir. Depuis, il s'est glissé en défense centrale et force est constaté que c'est réussi. A présent, les latéraux, inévitablement le frère Théo Hernandez. Je préférais la saison dernière qu'actuellement, n'empêche qu'il reste incroyable. Avec sa vitesse, il fait trop de différence dans les phases offensives. Le plus bel exemple, c'est le Final Four de la Ligue des Nations en octobre 2021. Après, derrière, il existe une solution de luxe, Ferland Mendy. Le digne successeur de Marcelo Oriel répondrait parfaitement aux exigences du poste. A l'opposé, et en particulier dans une tactique à 3, Jonathan Kloss. Il est plus qu'intéressant dans un rôle plus offensif. Il est rapide, possède une bonne qualité de centre, a une constante envie d'aller vers l'avant sans pour autant délaisser les tâches défensives. Seul bémol, c'est qu'on commence à voir ses limites. Avec l'Olympique de Marseille, les fins de matchs devenaient compliqués. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Le poste demande beaucoup d'efforts physiques. Je reste là-dessus, et pour finir, Benjamin Pavard. A la base, je ne suis pas spécialement fan, seulement ses prestations avec le Bayern obligent à le citer. Il a sa carte à jouer, peu importe le dispositif choisi. Juste comme Koundé, piston, c'est mort. Alors voilà mes 9 défenseurs dans la liste à 26. Je rappelle, certains m'ont mentionné Kalulu. C'est vrai que j'ai hésité, c'est un joueur fantastique. Il s'est installé indiscutablement à Milan et peut jouer un rôle de centrale et latérale. Sauf qu'il faut savoir trancher, c'est compliqué. On bascule sur le prochain secteur, au milieu, où le chantier est le plus important. Pour la simple et unique raison que le duo Kante-Pogba, irremplaçable, va manquer la coupe du monde. C'est encore de la peine, franchement. Obligé de faire sous cette condition, et le premier élément pour parler leur absence, justement, c'est Chouamini. Même s'il ne dépasse pas les deux meilleurs au poste, il a pas mal d'atouts intéressants. A savoir la puissance, la mobilité. Il récupère énormément de ballons dans l'entrejeu. Manque peut-être la passe entre les lignes pouvant lancer une action de but. Mais on remettra ça sur la jeunesse. Le nom qui vient ensuite va sûrement surprendre. Encore qu'il mérite, Ndombele. Il n'a pas été appelé depuis un certain temps. Je crois que rejoindre Naples en prêt était la meilleure décision à prendre. C'est toujours plus facile de s'adapter à une des meilleures équipes d'Europe du moment. Son profil de dribbleur, créateur, serait plus qu'une belle option. Autre joueur qui est bien revenu, mais plutôt à titre individuel, j'ai envie de dire. Le collectif, ça va pas. A la Juventus, Adrien Rabiot. Quand je parlais de l'aspect conservateur de Deschamps, là on est en plein dedans. C'est un joueur qui a de l'expérience en équipe de France. Il est habitué à la sélection et ce qu'il réalise en club ne peut que l'aider. En plus, il marque des buts. Le dernier rassemblement avant un mondial est toujours à prendre au sérieux. Et autant dire que certains n'ont pas forcément marqué des points. Je fais évidemment référence à Kama Vinga. Je l'inclus tout de même au vu du nombre d'absents. Malgré un manque d'expérience, sa marge de progression est plus qu'importante. L'ancien René va prouver au fil des matchs avec le Real. Il vient de gagner une Ligue des Champions en ayant contribué à presque chaque confrontation lors de ses entrées en jeu. Un aspect à pas oublier. Je parlais du dernier rassemblement justement parmi ceux qui ont marqué des points. Yusuf Oufana en fait partie. Il a été très convaincant, notamment contre l'Autriche. Ce projet de vers l'avant n'a pas peur de tenter. Il connaît en plus parfaitement bien de Chouameni. Je valide clairement sa présence. Enfin, le der des der du secteur, c'était compliqué à choisir. Pour autant, Gendouzi ressort du lot. Même avec son irrégularité sous le maillot bleu, à Marseille, il m'a convaincu. C'est le joueur le plus utilisé depuis quelques temps. Il met toujours la pression sur l'adversaire. Fait énormément de courses et de chevauché balle au pied. Sa green top peut apporter vraiment. On en vient déjà à l'attaque. Directement le trio. Griezmann en 10, Mbappé, Benzema en pointe. Partant de la composition habituelle, bien sûr. Griezmann revient plutôt bien avec l'Atletico. Il a retrouvé du temps de jeu. Sa situation s'est améliorée après le transfert définitif. Après, on va pas se pencher que collectivement, ça fait peur. Les résultats suivent pas. Ensuite, que dire d'Mbappé et Benzema ? Y'a pas grand-chose à dire. L'un est ballon d'or et l'autre explose tout en termes de stats. Combien de fois est-ce qu'il a porté l'équipe de France ou s'est mis dans la position du sauveur ? Bref, à leur côté, je vois d'abord Kingsley Coman. Joueur que je mets dans les attaquants parce que c'est un attaquant justement. Mais peut servir dans un système à trois pour jouer en tant que piston. Sachant que Klos donne pas 100% de suffisance. C'est cool d'avoir un candidat crédible pour le poste. Je sélectionne Coman. Je suis obligé de prendre un certain Ousmane Dembele. Sans blessure, ça va tout de suite mieux. Il revient fort sous Xavi. Il délivre pas mal de passes décisives. Il se permet de marquer aussi des fois. Dans un 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1, ça peut servir. Alors on dit souvent qu'en tant que pur numéro 10, hors Migrisi, on est limité. Pourtant, un certain Nkunku peut le remplacer. Il s'est combiné avec les autres en plus d'avoir l'âme d'un vrai finisseur. La saison dernière, à l'addition du nombre de buts et de passes décisives, il était dans le top 5. Il reste désormais deux choix. Je vais faire plaisir à grand nombre d'entre vous. Olivier Giroud, premièrement. Il se montre toujours décisif dans les matchs importants quand personne ne l'attend. La dernière journée de la phase de groupe de Ligue des Champions ne fera pas mentir. Il est impliqué dans les 4 buts face au Dynamo Zagreb. Parfait juste avant la liste d'ailleurs. Plus sérieusement, son profil doit la défense en pivot de grande taille. Et presque indispensable. Puis le second choix, le petit clin d'œil à mes René. Vous l'avez directement, Martin Therrier. Il inscrit but sur but, est essentiel avec le stade René. Certains ne seront pas forcément pour le prendre là pour la Coupe du Monde. Et ça peut se comprendre pour l'intégration à un groupe. Ça n'empêche que je veux le voir. Alors voilà pour ma liste les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense avoir été juste. Voilà, Didier, c'est à vous. Vous avez la parole. Alors, gardien de but. Bref, l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce levé. C'est très important. N'oubliez pas de faire votre liste des 26 dans les commentaires. Je dis cela, mais on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501